Bienvenue dans le Claudel Nubissier Business Group. Je suis ravi que vous ayez accepté de rejoindre cette aventure, surtout pour les nouveaux. Juste après cette chronique, je vais envoyer dans le groupe la mise à jour des membres du groupe afin que vous puissiez entrer en contact avec les autres. Parce qu'en réalité, le Claudel Nubissier Business Group, c'est surtout un groupe de networking et c'est un groupe dans lequel on entre en contact avec les autres, on bénéficie de l'expérience des autres afin de pouvoir bâtir notre propre expérience. Aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 70 dans le groupe et ça fait déjà un petit réseau de personnes avec qui vous pourriez interagir. Donc lorsque je vais envoyer la base de données à jour, surtout pour les nouveaux, n'hésitez pas à entrer en contact avec les autres qui sont dans le même secteur d'activité que vous, discuter avec les autres, rencontrer même pourquoi pas ceux qui sont dans la même ville que vous, échanger parce que c'est de toutes ces interactions que vont naître en réalité des opportunités. Le Claudel Nubissier Business Group n'est pas un groupe de formation, ce n'est pas un groupe d'accompagnement. Si vous avez besoin d'accompagnement spécifique par rapport à votre projet, je vous recommande de rejoindre la Startup Academy. Parce que là par contre, c'est un groupe où on vous accompagne dans vos projets, vous bénéficiez de formation, vous bénéficiez d'accompagnement de personnes qui ont de l'expertise dans plusieurs secteurs d'activité. Mais ici, c'est un groupe où on parle networking, on parle d'opportunités, on parle de business et on parle d'affaires. Dans cette chronique qui est juste la continuité de la chronique précédente, je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent, qu'importe votre statut, d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous devez absolument et urgentement trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de deux fois, j'ai envie de dire par semaine, ou trois fois par semaine, ou quatre fois par semaine, ou cinq fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour, comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activité qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle de gagner de l'argent chaque jour, c'est d'enlever les complexes qui sont liés à votre parcours académique, d'enlever les complexes qui sont liés à votre expérience, d'enlever les contextes, ou plutôt les complexes qui sont liés à votre âge, d'enlever les complexes qui sont liés à vos connaissances, à votre environnement. Parce que dans la plupart des activités qui permettent de générer de l'argent chaque jour, ce sont des activités qui sont simples, ce sont des activités qui paraissent banales, ce sont des activités dont vous bénéficiez de ces produits et de ces services au quotidien, mais vous ne vous imaginez jamais que voilà, moi aussi je pourrais offrir ce type de produit et ce type de service-là. Donc, ce sera d'abord un traumatisme mental de pouvoir vous dire que vous pouvez aussi vous lancer dans ces activités. Parce que je vais prendre un exemple. Vous êtes par exemple un docteur en médecine comme moi, vous êtes un ingénieur, vous avez 30 ans d'expérience dans la haute administration, vous avez été dans le top management des multinationales, etc. Ce sera très difficile pour vous de vous dire, est-ce qu'avec mon expérience, je vais aller faire une activité aussi banale, aussi simple ? Votre premier challenge sera mental. Il va falloir vous décomplexer dans votre capacité à pouvoir pratiquer certaines activités qui ne relèvent pas forcément ou nécessairement de votre secteur d'activité professionnelle. C'est la première chose que vous devez faire. Votre objectif doit être celui de gagner de l'argent chaque jour. Le plus important n'est pas le montant que vous gagnez au début. Comme j'ai expliqué dans la chronique dans laquelle je parlais des étapes de développement d'une entreprise, notamment sur le plan commercial. Je vous ai dit qu'au début, la première étape, c'est juste de trouver un business model. C'est de trouver des personnes qui veulent ou qui sont prêtes à acheter vos produits ou vos services. C'est ça la première étape. La première étape n'est pas directement quel est le chiffre d'affaires que je vais générer. Ça, c'est la deuxième étape. Après, il y a l'étape sur la rentabilité, sur les marges. Après, il y a l'étape sur les leviers. Après, il y a la cinquième étape qui est la scalabilité. Donc, quand vous êtes dans un processus de vouloir trouver une activité qui doit vous produire de l'argent chaque jour, la première étape, c'est de vous décomplexer par rapport à l'activité. L'activité ne doit pas forcément être dans votre secteur d'activité. L'activité ne doit pas forcément être une activité qui correspond à votre métier. L'activité ne doit pas forcément être une activité qui vous plaît. Ça peut ne pas vous plaire, cette activité. Ça peut être une activité qui ne vous enchante pas. Ce n'est pas obligé d'être votre passion. Mais, ça doit être une activité qui vous permet d'atteindre l'objectif. L'objectif, c'est lequel gagner de l'argent chaque jour. Je n'ai pas dit gagner 50 millions par jour. Je n'ai pas dit gagner 10 millions par jour. Je n'ai pas dit gagner 5 millions par jour. Je n'ai pas dit gagner 800 000, 50 000, 10 000 par jour. J'ai juste dit qu'il faudrait que ça vous permette de gagner de l'argent chaque jour. Même si c'est 500 francs que vous gagnez chaque jour, du moment où c'est chaque jour, c'est extrêmement important. Et progressivement, avec d'autres chroniques, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez passer de 500 à 1 000 francs, de 1 000 francs à 5 000, de 5 000 à 15 000, etc. Mais, il faudrait d'abord enclencher le processus. Dès la semaine prochaine, ceux qui sont dans ce groupe et qui n'ont pas encore une activité qui leur génère de l'argent chaque jour, prenez la résolution de vous lancer urgentement, dès la semaine prochaine. N'attendez pas décembre ou l'année prochaine pour dire que c'est ma résolution de 2022. Non, c'est tard. Si vous n'avez pas encore une activité qui vous produit de l'argent chaque jour, dès lundi prochain, investissez de l'argent dans une activité qui va vous produire de l'argent chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Ça peut être une activité dans laquelle vous investissez 10 000 francs, ça peut être 15 000 francs, ça peut être même 5 000 francs, ça peut même être rien. C'est-à-dire que vous produisez ou alors vous commercialisez les produits d'autres personnes. Et il est extrêmement important que vous puissiez réussir cette prouesse-là. Alors, je vais vous prendre quelques activités dans lesquelles moi, j'ai déjà eu à travailler ou avec lesquelles j'ai eu à collaborer. La première activité, ce sont les oranges. Alors, ça peut paraître banal. Nous sommes dans un environnement tropical, notamment en Afrique, ou plus spécifiquement au Cameroun. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui marchent dans la rue parce qu'il ne faut pas vous laisser aveugler par Internet. Sur Internet, par exemple, dans un pays comme le Cameroun en 2020, le taux de pénétration d'Internet était de 30 %. 30 %, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que seulement 30 % de la population est sur Internet. Ça veut dire que si la population est composée de 100 personnes, il y a seulement 30 personnes qui sont sur Internet. Je ne parle pas des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est une partie d'Internet. Si je prends un réseau social comme Facebook, par exemple, on a pratiquement 4 millions de personnes. Ça n'atteint même pas 5 millions de personnes sur Facebook qui sont sur Facebook, le réseau social. Et par rapport à la population du Cameroun qui est de plus de 30 millions d'habitants. Donc, vous voyez qu'il y a 25 millions de personnes qui ne sont pas sur Facebook, qui sont sur le terrain, qui marchent dans la rue, qui vont au marché, qui vont à l'école. Et ce sont des personnes qui marchent sous le soleil et qui, à un moment donné de la journée, qu'on le veuille ou pas, vont vouloir consommer certains produits et certains services pour pouvoir se rafraîchir. Et l'un des produits dans lesquels j'ai eu à travailler, c'était les oranges. Vous allez voir des mamans en route qui vendaient des oranges. Alors, ça peut paraître banal, mais les oranges, ça rapporte beaucoup d'argent. Moi, j'ai eu à travailler avec des mamans qui vendaient deux sacs d'oranges par jour. Je parle des sacs de 50 kilos. Vous allez voir une orange qu'on va vendre à 100 francs, à 150 francs, à 75 francs. Et parfois, par orange, elle a des marges de 50 francs, parfois de 35 francs. Ça n'allait de rien. Mais vous, vous imaginez si elle vend 100 oranges par jour avec des marges de 50 francs. Ça veut dire 50 francs x 100. Quand vous faites 50 francs x 100, ça fait quoi ? 50 francs x 10 d'abord, ça fait 500. X 100, ça fait 5 000. Ça veut dire que par jour, elle a des marges de 5 000. Je ne parle pas du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'après avoir enlevé toutes les charges de ses fournisseurs d'oranges, le temps qu'elle met à vendre les oranges, le matériel qu'elle utilise pour vendre ses oranges, son amortissement et tout ça, il lui reste 5 000 francs par jour. En 10 jours, ça fait 50 000 francs. En 20 jours, ça fait 100 000 francs. Si on considère qu'elle vend les oranges de lundi à vendredi pendant un mois, c'est-à-dire 4 semaines, ça fait 100 000 francs. Alors, ça n'allait de rien, mais pour un début, c'est beaucoup. Vous imaginez si vous avez une activité qui vous génère 5 000 francs par jour de marge, ça veut dire au moins que, même si c'est pour épargner, vous augmentez votre capacité d'épargne. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez la capacité de gérer beaucoup plus facilement un certain nombre de charges au quotidien avec vos marges. Et surtout, ça veut dire que si vous réussissez à répliquer ça pendant un mois, pendant trois mois, pendant six mois, ça devient beaucoup plus facile de dupliquer ça. Parce que là, maintenant, vous allez vous poser la question dans la deuxième étape, comment augmenter le chiffre d'affaires comme on l'a vu dans la vidéo précédente de la chronique où j'expliquais les étapes de développement. Et dans le processus de développement, on va maintenant voir comment faire pour avoir plusieurs points de vente. Et si vous avez maintenant 10 points de vente qui vendent 100 oranges par jour et que par point, vous avez des marges de 5 000 parce que vous vendez 100 oranges, ça veut dire que 10 points, ça devient 50 000 francs par jour de marge, par jour, seulement avec 10 points. Et vous voyez qu'on va passer de 50 000 par jour en 10 jours, ça va donner 500 000. En un mois, ça va donner 1 500 000 si on compte 30 jours. Donc, il est extrêmement important d'avoir une activité qui vous génère de l'argent chaque jour. Ce qui est important, ce n'est pas le montant généré, ce qui est important, c'est le processus qui concourt au fait que ce soit produit chaque jour. Je vais prendre une autre activité dans laquelle j'ai eu à travailler. Ce sont les beignets haricots avec de la bouillie. Je ne parle pas d'un restaurant dans lequel on vend les beignets du haricot ou de la bouillie. Non. Je parle d'une petite activité où il y a une maman qui vend les beignets du haricot et de la bouillie dans un quartier et dans des endroits très spécifiques et stratégiques comme par exemple près des écoles ou près des établissements scolaires. Ce qui fait donc en sorte que moi j'ai eu à travailler par exemple avec une dame comme ça dans un quartier de la capitale du Cameroun qui s'appelle Odja et c'est une dame où on réussissait très facilement par jour à générer des marges de 15 000 francs à 20 000 francs. Alors que l'investissement global pour pouvoir mettre sur pied ce point n'atteignait même pas 150 000 francs. Et on réussissait par jour à générer des marges de 15 000, parfois de 10 000 francs. Ça fluctuait. Mais c'était entre 10 000 et parfois jusqu'à 25 000 francs de marge quotidienne. Maintenant c'est clair qu'avec l'activité des beignets ce n'est pas une activité qui fonctionne sur toute la journée parce que ça se vend à deux moments bien précis. Ça se vend entre 6 heures et 9 heures et entre 18 heures et 20 heures. Voilà les heures piques dans lesquelles on vendait. Toute la journée vous pouvez vous consacrer à faire autre chose. Maintenant imaginez-vous que vous ayez des points comme ça au nombre de 5, de 7 ou de 10 points. Ça devient beaucoup d'argent par jour que vous générez. Je vais prendre une autre activité dans laquelle j'ai travaillé. Le Mbitacola. Le Mbitacola que les gens utilisent parfois en vivant avec de la Guinness pour pouvoir augmenter leur libido ou alors leur virilité. Ça n'a l'air de rien mais c'est un produit qui rapporte de l'argent. Vous allez parfois passer dans un payage vous allez voir des enfants qui vendent ça dans les paquets qui coûtent 500 francs et parfois les marges sur ces 500 francs en fonction de la manière dont ils ont composé le paquet. Ça peut être parfois de 100 francs parfois de 150 parfois un peu plus parfois un peu moins en fonction de la manière dont c'est constitué en fonction de l'acquisition de la matière première etc. Vous imaginez que vous vendez un paquet qui vous donne des marges de 100 francs par paquet. Vous imaginez par jour combien de paquets on peut vendre. Il y a des journées où on vendait 30, 40, 50 de paquets en une seule journée. Mais je sais que la difficulté sera au niveau de vous. Vous allez vous dire mais je vais vendre le Bitacola. Moi qui ai fait Harvard moi qui ai été à Clément Ferrand moi qui ai fait le MIT je vais me retrouver en train de vendre le Bitacola je vais me retrouver en train de vendre les oranges je vais me retrouver en train de vendre les arachides je vais me retrouver en train de vendre les beignets. En fait c'est là où vous commettez beaucoup d'erreurs parce que vous vous dites que l'argent commence lorsqu'on gagne des millions de dollars. L'argent commence lorsqu'on fait un marché de 2 milliards. L'argent non. Même si vous avez déjà des activités qui vous produisent beaucoup d'argent ce qui est très bien réfléchissez et battez-vous pour avoir d'autres activités qui vont vous produire de l'argent chaque jour. Et ces activités découlent en général des besoins du quotidien. Des besoins dont nous avons l'habitude de consommer cela chaque jour. ça peut être le pain ça peut être les arachides ça peut être de l'eau à boire ça peut être n'importe quoi mais réfléchissez à quelque chose de simple. Moi l'exercice que je vais vous donner c'est tous ceux qui sont dans le groupe et qui ont déjà une activité à travers un produit ou un service qui leur génère de l'argent chaque jour. Demain puisque le groupe sera ouvert à tout le monde c'est-à-dire samedi et dimanche partagez cela avec nous. Dites-nous moi je pratique telle activité qui me génère de l'argent chaque jour. Cela pourra inspirer les autres membres du groupe à pouvoir s'élancer aussi. Donc voilà ainsi présenté la chronique qui doit vous inspirer à pouvoir avoir une activité qui vous génère de l'argent chaque jour. Ceux qui ont déjà une activité pareille essayez juste de développer votre activité avec les 5 étapes que j'ai présentées dans les chroniques précédentes et surtout ceux qui n'en ont pas encore commencé dès lundi et ce week-end ceux qui en ont déjà vont vous inspirer. On reste connecté et rendez-vous lundi pour la prochaine chronique. Demain et dimanche le groupe sera ouvert vous allez avoir l'opportunité d'interagir avec les autres de poser des questions concernant les chroniques de la semaine etc. Juste après cette chronique je vais vous envoyer la mise à jour des membres du groupe. Portez-vous bien et passez un très bon week-end.